Bon, il y en a partout. Là, ça fait quelques mois, quelques semaines que j'ai l'occasion de tester différents équipements vélos, différentes fringues, pour la saison hivernale, principalement de 3 marques. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. J'ai à peu près tout essayé de manière plus ou moins intensive, mais si je ne fais pas cette vidéo maintenant, on sera déjà à la fin de l'hiver, que je vous la ferai, donc il n'y aura plus vraiment d'intérêt. Mais avant de commencer, déjà un petit point transparence vis-à-vis de ces 3 marques, histoire que vous connaissiez un petit peu ma relation avec chacune d'entre elles. On a tout d'abord Bicycle Line, qui est une marque italienne avec laquelle je fais des choses depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis vraiment satisfait de leurs produits, je les ai utilisés et en hiver et en été. C'est une marque avec laquelle, au début, on avait une collaboration qui était rémunérée. J'avais un contrat avec eux pour produire différentes vidéos. L'année dernière, ils ont changé de directeur commercial, donc on n'a pas renouvelé ces choses-là. On a juste gardé un modèle d'affiliation via le petit code de réduction que vous avez dans la description. Ça n'empêche que je continue d'utiliser leurs fringues parce que ça me plaît bien et je vous en reparlerai sans doute dans cette vidéo. Ce sont celles qui me vont le mieux au niveau du haut du corps, au niveau de la taille. Ensuite, on a la marque Agu, qui est une marque néerlandaise. Cette marque, là, j'ai un contrat actuellement avec eux pour des posts Instagram. Ils m'avaient contacté parce qu'ils veulent se faire connaître en France. Donc, j'ai l'occasion de choisir et de tester certaines fringues pour faire des posts Insta via des photos, un petit reel et tout ça. Ce qui permet d'essayer plein de choses. Il y a des trucs vraiment sympas dedans. Et la troisième marque, c'est Grip Grab, qui est une marque danoise. Avec eux, j'avais reçu un mail l'année dernière qui me proposait d'être dans leur team d'ambassadeurs, testeurs, machin chose. Moi, je leur ai dit, je veux bien tester des trucs, mais après, je montre ce qui m'intéresse. Je ne montre pas forcément d'autres trucs. Bref, je dis ce que j'en pense, comme pour tout. Et ils ont des choses vachement sympas. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous propose qu'on commence par tout ce qui va en haut du corps. Avec d'abord les différents trucs Bicycle Line de l'année. Bicycle Line qui a, cette année, refait une gamme que je trouve très sobre, très jolie. C'est vraiment que des trucs comme ça, avec des couleurs unies. Alors, je n'ai pas en tête les noms de chaque modèle que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vous les affiche en bas de l'écran. Je vous refais aussi une liste en description avec tous les liens. Vous pourrez aller voir les prix et tout ça. Parce que pareil, ça, je n'ai pas en tête. Mais ça, on commence avec leur maillot le moins chaud. C'est le maillot un petit peu mi-saison, on va dire. Je ne sais plus pour quelle plage de température il l'indique. Mais je dirais que c'est jusqu'à, je ne sais pas, entre 12 et 15 degrés peut-être. Avec un petit sous-maillot, c'est pas mal. Alors, ce n'est pas déperlant ni coupe-vent. Mais franchement, ça tient chaud quand même pour un truc qui est fin, agréable à porter. Moi, c'est très bien taillé pour moi. Donc, je ne sais pas ici que line, je prends du L. Et je ne suis jamais trop serré en haut. Il y a juste une veste que je vais vous montrer après où j'ai dû changer de taille. Mais j'aime beaucoup. Et voilà, c'est sobre, monocouleur. Le seul truc que je reproche à leur modèle de cette année, c'est que, vous voyez, à l'arrière, on a les trois poches classiques. Et ils n'ont pas mis, en fait, la petite poche zippée qu'ils mettaient habituellement. Et c'est vrai que ça, ça me manque beaucoup. Parce que cette poche zippée, j'y mets mes clés. Et donc, je regrette un petit peu qu'elle manque. Donc, ce maillot-là, j'aime bien. Vraiment confort. Ensuite, s'il fait un poil plus froid, on va dire, on a la nouvelle version de leur maillot Merino. J'avais déjà beaucoup aimé la première version il y a deux ans. Ici, ils ont rajouté plein de poches derrière. Vous voyez, on a les trois poches habituelles, plus des poches filets par-dessus. Plus, il y a une poche de ce côté-là. Et pas de l'autre côté. Enfin, voilà, ça fait quatre, cinq, six, sept poches. Donc, vraiment bien, ce maillot. Pareil, avec un sous-maillot, ça tient quand même assez chaud. Tout en étant très respirant, c'est très agréable. Après, ils ont cette veste. Alors là, j'ai tenté cette couleur bordeaux violet. Enfin, plutôt violet, qui tient presque un peu sur le rose. Que je trouve vraiment très jolie. Très sobre, très classe, très chouette. Mais même chose, il manque la petite poche zippée derrière. Celle-ci, c'est déjà quelque chose d'un peu plus chaud. On a un intérieur qui est un petit peu gratté. Voilà, sur l'avant, ici, sur le col. Elle tient suffisamment chaud pour un hiver pas trop froid. On va dire, tant qu'on ne tombe pas trop sur du négatif. Elle a un peu coup de vent. Par contre, elle n'est pas déperlante. Mais j'aime beaucoup. Je suis super à l'aise dedans. Enfin, très, très bien. C'est la Peltra Ultra, si je ne me trompe pas. Et après, on a leur veste la plus chaude. La Ginevra Full Protection. Donc là, c'est vraiment la veste très chaude. Pareil, très unie. Ils ont juste rajouté une poche zippée, comme ça, sur la poitrine. Ça peut être pratique. Celle-là, elle tient vraiment chaud. Ils l'indiquent aussi pour des températures négatives. Je ne sais plus, jusqu'à moins 6 ou moins 10. Un truc comme ça. Il faudra vérifier sur leur site. Il y a un intérieur polaire. Elle embarque, si je ne me trompe pas, une membrane imperméable. Alors, je ne sais plus. Ça doit être du 10 mg Schmerberg peut-être. Donc, évidemment, elle est aussi coupe-vent. Et pour le moment, j'ai eu l'occasion de la tester que par 4-5 degrés avec beaucoup, beaucoup de vent. J'avais juste mis un sous-maillot très fort en dessous. Je n'avais pas froid. Je n'avais pas trop chaud non plus. Mais je n'avais vraiment pas froid. Enfin, j'étais bien. Et j'aimerais bien pouvoir la tester un jour où ça gèle bien. Mais malheureusement, pour le moment, le planning et la météo ne se sont pas accordés pour faire l'essai. Donc, ça, c'était côté Bicycle Line. On va passer sur la marque Agu. Où j'ai plusieurs vestes. On va commencer par celle-ci que je trouve extrêmement jolie. Vraiment, chez Agu, ils ont des trucs très chouettes. Voilà. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Pardon. Je reviens vite fait. Bicycle Line. Cette veste, la Ginevra. Je disais, habituellement, je prends du L chez Bicycle Line. Mais à celle-ci, j'ai dû prendre du M. Je ne sais pas pourquoi. Juste sur ce modèle, c'est la taille plus grande. La L, je nageais dedans. Enfin, je flottais vraiment. Donc, voilà. A vérifier le détail. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, chez Agu, pareil. En haut, je prends du L. Par contre, souvent, je suis un peu plus serré au niveau des épaules, au niveau du haut du buste. En fait, c'est vraiment une marque qui est plus faite pour les cyclistes très athlétiques. Vous savez, taillés en mode brindille. Un peu moins pour les gens qui ont des épaules. Mais on arrive quand même à rentrer dedans. Ils ont cette veste dont je ne connais absolument pas le nom. Ça vient de leur collection Six Six. Qui est super jolie, avec un côté parfois un petit peu vintage et tout. Mais en ayant des trucs techniques. Et franchement, elle est vraiment bien, cette veste. Je ne suis pas convaincu qu'elle ait un petit côté déperlant ou peut-être un petit peu sur l'avant. Ça, je ne sais plus. Et à l'intérieur, il y a cette espèce de moumoute qui tient chaud, qui est agréable. Celle-là, je l'aime beaucoup pour rouler. Elle est classe, elle est jolie. À l'arrière, il y a les trois poches plus une poche zippée au milieu qui est un petit peu imperméable. Elle est bien. Par contre, quand vous mettez un truc dedans, quand vous le ressortez, en général, vous avez la poche comme ça qui ressort. Donc c'est un peu chiant à utiliser, je trouve, quand on a des gants, ça a tendance à se coller dessus. Enfin, à se coller, vous voyez, la matière du gant adhère sur la membrane qui est dedans. Donc vous avez le tissu qui ressort, ce n'est pas toujours très pratique. Par contre, elle est bien, elle est confort. Le seul truc que je lui reproche, c'est qu'en roulant, moi je trouve qu'elle remonte un petit peu trop haut ici. Et c'est vrai que dans certaines descentes, je pouvais avoir un peu froid en bas du ventre. Parce que la veste ne descendait pas forcément assez bas. Mais ça, c'est sans doute dû aussi à ma morphologie. Deuxième veste chez Agu, c'est celle-ci, toujours de la collection 6-6. Alors là, c'est une veste en mérino, mais avec une membrane imperméable. À l'arrière, on a juste les trois poches classiques, pas de poche zippée. Les trois poches... Ah si, pardon, il y a une poche zippée. Voilà, je dis des conneries. Poche zippée qui se cache dans la poche du milieu. C'est vrai qu'Agu, ils font souvent ça. Je suis fan sans plus. Parce que moi, comme je disais, c'est pour mettre mes clés. Et je trouve que là, ce n'est pas toujours hyper accessible d'avoir la poche à cet endroit-là. Surtout quand, comme moi, on remet une sorte de portefeuille à cet endroit-là. Enfin bon, voilà, il y a les poches. Par contre, les poches là-dessus sont parfois, je les trouvais, un petit peu étroites. Et comme ce n'est pas la matière la plus stretch du monde, quelquefois, on a un peu de mal à rentrer certaines choses volumineuses. Par contre, à l'arrière, on voit... Enfin, on voit... J'essaie de vous montrer au mieux que ça descend très bas. J'ai l'impression que le point ne se fait même pas. Si, ça y est ? Voilà. Donc, ça descend très bas pour protéger de l'eau. Et c'est vraiment une veste qui est faite pour aller rouler quand il pleut un petit peu. Je ne pense pas qu'on va aller se prendre un énorme déluge avec. Mais quand c'est humide, quand il y a du vent, elle est bien. Après, on pourra dire ce qu'on veut sur la couleur. Elle est noire, ce n'est peut-être pas ce qu'ils voient le plus. Il doit y avoir deux, trois éléments réfléchissants dessus. Mais non, elle est vraiment confort. Et celle-là, je l'ai pris en aile aussi. Oui, en aile. Mais elle est assez fitée sur le haut du corps. Dernière veste, enfin, qui est plutôt un maillot que j'ai de chez Agu. Alors, lui, je l'ai mis en service hier. Je le trouve juste super joli. Espèce de moumoute comme ça. Il est ultra confortable. Il tient quand même assez chaud. Hier, je l'ai utilisé. Il faisait, je ne sais plus, 9-10 degrés avec quand même pas mal de vent. Et puis après, la température a baissé. Et avec juste un petit sous-maillon en dessous, j'étais bien. On a une poche sur la poitrine. Et par contre, à l'arrière, c'est dommage. Il y a juste une poche zippée en bas, là, sur le côté. Mais il n'y a pas les autres poches. Donc, ça manque un peu de poches. Je vous montrerai après avec quel produit de chez Zoos on peut l'associer pour contrecarrer ce problème. Mais sinon, vraiment, je le trouve vraiment joli, confort. Enfin, vraiment agréable. Très chouette. J'ai encore une veste ici, par contre, de chez Agu, que je peux vous montrer. Qui est d'un style totalement différent. Qui est plutôt faible pour un usage urbain et vélo-taf. Et pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est un peu cher. Elle coûte quand même un peu plus de 200 balles. Mais c'est cette veste imperméable qui est, en fait, entièrement réfléchissante. Ce qui fait que, si vous êtes en ville pour du vélo-taf, pour faire vos courses, ce que vous voulez de nuit, sous la pluie ou quoi, s'il y a une voiture qui vous éclaire, vous allez complètement briller. Et ça rend hyper visible. Donc, celle-là, je la trouve vraiment bien. Pareil, j'ai pris du L. Elle est très ample. D'une gamme à l'autre dans cette marque, on se retrouve avec des trucs très amples, beaucoup moins amples. J'ai pu tester aussi, par exemple, de chez eux, une doudoune. Là, il faut avoir des bras de nain. Moi, ça me remonte jusque-là. Je l'ai testé en XL. Forcément, je flotte, mais les bras sont toujours trop courts. La faute à mes épaules peut-être encore un peu trop large. Mais bon, bref. Cette veste, devant, il y a une sorte de rabat magnétique qui vient se mettre par-dessus la fermeture pour vraiment étanchifier le tout. Il y a une poche à l'arrière. Moi, je trouve ça pratique pour y ranger des gants, par exemple. Donc, non, vraiment, ça, c'est un gros coup de cœur. Je me balade beaucoup à vélo en ville. Enfin, je me balade pour faire les courses et tout. Et du coup, c'est hyper pratique. Derrière ça, j'ai la marque Grip Grab avec deux maillots. Enfin, deux maillots ou veste. Premier, c'est ce maillot en mérino. Pareil, Grip Grab, c'est comme Bicycle Line. Je trouve qu'ils ont fait des choses très sobres, très jolies. Avec ce type de coloris, moi, j'aime beaucoup. Celui-ci, il est super confortable à porter. Derrière, on a les trois poches et la poche zippée. Et puis, après, j'ai leur veste un petit peu plus chaude, comme ça. Je ne sais plus à quelle température je l'ai portée, mais en fonction du sous-maillot qu'on est en dessous, franchement, il y a de quoi aller bien, quoi. Et même chose, les trois poches, la poche zippée. Et ce que je vais reprocher à Grip Grab, c'est que, pareil, il ne faut pas être trop costaud. Moi, les deux, alors là, j'ai un L pour cette veste-là. Et celui-ci, je crois que c'est un M. Oui, voilà, ça, c'est un M. Et je suis quand même limite dedans. Les manches remontent un peu, ça bloque un peu avec les épaules. Ça passe, mais ce n'est pas comme chez Bicycle Line. J'ai essayé les tailles au-dessus. Et là, par contre, je flottais carrément. Donc, je trouve que c'est un peu trop fité. Et l'autre point négatif, c'est qu'au niveau des poches arrière, peut-être qu'elles sont un peu trop hautes. Je ne sais pas, j'ai du mal. Ou alors, je ne suis pas assez sous des bras, je ne sais rien. J'ai du mal, quelquefois, à accéder au matériel que je mets dedans. Ou alors, à remettre facilement des choses. Voilà pour les vestes. Si on continue un petit peu sur le haut du corps, il reste encore une veste. On va en reparler après. Là, on va rester chez Grip Grab avec deux sous-maillots. Alors, celui-ci, sous-maillot Merino avec un col qui remonte assez haut. Je ne l'ai pas essayé à vélo. Par contre, je m'en sers au quotidien ou pour de la rando ou tout ça. Il est chaud, il est très agréable à porter. Il y a les petits passe-pousses ici pour mettre les mains. Enfin, ça, j'aime beaucoup. Et je pense qu'en cas de grand froid, pour le mettre à vélo, il va être vraiment bien. Et après, il y a celui-ci qui sort de la machine à laver et forcément qui n'est même pas dans le bon sens. Ça, c'est un sous-maillot. Enfin, c'est une première couche. Voilà, c'est classique, mais un petit peu épaisse. Qui est bien pour évaculer la transpiration. Et mine un, qui tient bien chaud. Donc ça, plus une des vestes que je vous ai montrées avant, quelle que soit la marque. En choisissant la bonne veste pour la bonne température, avec ça en dessous. Franchement, je n'ai pas eu froid. À chaque fois, j'étais bien. Bon, ça me fait chier de remettre les manches correctement. Comme je l'ai dit, vous avez le lien dans l'inscription pour le voir. Mais ce sous-maillot Grip Grab, vraiment très bien. Je trouve qu'ils ont des produits pour le froid qui sont techniques. En tout cas, c'est une marque danoise. Par là-bas, il ne fait pas chaud. Donc, ils ont plutôt intérêt à avoir des trucs bien. Il me restait une veste de chez Agu. Une veste pour la pluie. Qui est vraiment bien. Là, c'est une membrane à 10 000 Schmerberg. Elle est marrante, leur veste. Alors, quand on lit la description, ça correspondrait un petit peu au shake dry de chez Gore. Qui ne se fait plus maintenant. Vous savez, quand on secoue, ça part. Je n'ai pas forcément trouvé que c'était efficace à ce point-là. Mais elle est pas mal. En elle, je suis bien dedans. Et ce qui est rigolo, c'est que quand il y a de l'eau qui tombe dessus, j'ai observé que ça faisait comme des boursouflures. Alors, je ne sais plus. Dans la description, ils indiquent que la membrane est à l'extérieur, je ne sais plus quoi. Mais c'est marrant parce que c'est comme si l'extérieur absorbait un petit peu. Ça faisait une sorte de boursouflure. Mais à l'intérieur, on restait quand même plutôt sec. Donc, elle est pas mal. Son inconvénient, par contre, c'est que je trouve qu'elle est un petit peu encombrante. Parfois, à charger dans une poche arrière de maillot. Mais sinon, ça fait le taf. Ensuite, on a, pour le bas, j'ai deux collants de chez Agu. Le premier de la gamme 6-6, toujours. On voit le petit côté vintage avec cette jolie étiquette. Celui-ci, je crois qu'il a un peu des perlants, un peu coupe-vent. Il est assez chaud. C'est peut-être un des collants les plus confortables que j'ai pu tester. L'insert qui est dedans, je ne sais plus si c'est de chez eux ou si c'est un modèle Elastic Interface. Ouais, c'est ça. C'est un Elastic Interface. Mais vraiment ultra confort. Je le trouve vraiment bien. Il est chaud. Donc, à pas porter non plus à des températures trop hautes. Je pense qu'à 10 degrés, on aurait presque un petit peu chaud. Enfin, tout dépend le vent et tout dépend de comment chacun est frileux. Le seul truc que je trouverais à dire sur celui-ci et sur l'autre que je vais vous montrer après, c'est que chez Agu, bon déjà, je prends du L pour leur collant. Habituellement, je prends du M. C'est assez serré. Alors que moi, j'ai des jambes de fillettes. Surtout, j'ai des chevilles de fillettes. Et avec mes grands pieds, j'ai du mal à passer dans le bas des jambes. Et on peut le voir d'ailleurs. Ça a un petit peu craqué ici les élastiques. Parce que j'ai vraiment du mal à repasser les talons dans un sens ou dans l'autre pour mettre ou enlever les collants. Et le deuxième, c'est leur modèle Venture, je crois, un truc comme ça. Et là, c'est enfin un collant avec des grandes poches sur le côté. Ça, c'est vachement bien. Ils ont le même en version courte, en cuissard. Je l'ai essayé hier, du coup, avec le maillot que je vous ai montré. Le blanc, comme ça, un petit peu moumoute. Et comme le maillot n'a pas de poche, d'avoir les poches ici, ça permet de contrer un peu le problème. Et à l'arrière, ils ont mis une grande poche qui va comme ça sous le maillot. Alors, je ne me suis jamais servi des poches dorsales comme ça sur mes cuissards. Mais là, au moins, ils ont fait une grande. Je trouve que ça peut être pratique, plutôt que souvent les deux petites. Donc, non, pas mal. Par contre, encore un peu plus fit que l'autre. Aussi en L. Alors, hier, quand je l'ai enfilée pour la première fois, j'ai dit, putain, j'ai les couilles à l'étroit. Et en parlant de cette zone, quand on prend des collants comme ça, colorés, donc pas noirs. Souvent, je ne sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je transpire de l'entrejambe. Ça a tendance à se voir et au bout d'un moment, on a presque l'impression de s'être pissé dessus. Alors que non, c'est juste un petit peu de transpiration. On passe à des accessoires avec un accessoire veste, tiens, pour commencer, de chez Grip Grab. Oui, j'ai vraiment bien rangé mon matos pour vous mettre tout ça dans l'ordre. C'est un simple gilet coupe-vent, comme ça, qui est bien parce qu'il est compact. Et ce qui est sympa sur celui-ci, c'est que la fermeture, vous pouvez la fermer et après la rouvrir par en bas. Ce qui vous permet de ventiler par le bas s'il fait un petit peu chaud. Donc, par le bas et par le haut, il est bien fait. L'arrière, comme ça, ventilé. Donc, c'est simple comme accessoire. Mais je trouve que ça, c'est vraiment un truc à avoir, que ce soit celui-ci ou d'une autre marque. C'est toujours le truc dans la poche arrière qui est pratique. Ici, petit truc de chez Agu, un tour de cou. Alors, un tour de cou, on va se dire, c'est classique, oui. Mais celui-ci, il est hyper long et le bas, il est en moumoute. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien, enfin, moumoute en polaire. Du coup, on peut vraiment bien se couvrir le cou, avoir chaud et même le remonter sur la tête. Ce tour de cou Agu, je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Et pour la tête, j'ai aussi, du coup, là, de chez Grip Grab, et je n'ai pas encore pu l'essayer, cause météo trop clémente, une cagoule. Enfin, c'est une balacava, je crois qu'ils appellent ça, un truc comme ça. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer, si j'arrive à le mettre dans le bon sens. Hop. Voilà, et il y a le truc, comme ça, qu'on peut remonter devant la bouche, devant le nez. Il faudra bien chaud, qu'il se baisse, qu'il se remonte. Donc, ça peut éviter d'avoir le bonnet plus le foulard. Je trouve que c'est pas mal. Et si je n'ai pas encore pu l'essayer, alors qu'en fait, j'ai eu des conditions qui auraient permis de le faire, c'est parce qu'au début, je l'avais choisi dans la plus petite taille, parce que je n'ai pas une très grande tête. Et en fait, j'étais entre deux tailles. Et en étant entre deux tailles, il valait mieux que je prenne la taille au-dessus. Parce que c'est vrai qu'avec le petit, je me retrouvais trop compressé. J'ai la partie qui vient devant qui a remonté un peu trop dans les yeux. Donc, si vous êtes entre deux tailles, prenez plutôt celle au-dessus. Mais je pense que ça peut être vraiment bien. Parce que c'est vrai que l'autre jour, j'ai fait une sortie où j'avais le bonnet plus le foulard. Toujours une zone découverte. Donc, à essayer. De chez Grip Grab, toujours, j'ai une paire de chaussettes épaisse. Alors, on le dira, une paire de chaussettes, c'est des chaussettes. Les leurs, là, pour l'hiver, sont bien. C'est épais, c'est chaud. Et comme j'ai pris des chaussures hiver qui sont quelquefois un petit peu plus grandes que ce que je peux avoir pour l'été, avec des chaussettes plus fines, je peux flotter un peu dedans. Là, ça finit de me caler et ça fait que je n'ai vraiment pas froid. Donc, le combo des deux est idéal. Et dernier truc de chez Grip Grab, que je n'ai pas encore essayé non plus, toujours pour les pieds, c'est ces choses-là qui, en fait, viennent faire la jonction, normalement, entre le haut des couvre-chaussures et la cheville pour vraiment qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre entre les deux. Alors, à la base, je pensais que ça s'installait avec une fermeture éclair à l'arrière pour les mettre et les enlever facilement. Ce sont juste des petits manchons comme ça, on est au prenne. Et en fait, non, il faut d'abord, apparemment, les enfiler sur la cheville, puis après, les rabattre sur le couvre-chaussure. Mais là où ça m'intéresse, c'est que quand on a des chaussures hiver, quelquefois, qui restent un petit peu ouvertes sur le dessus, vous savez, ces chaussures sont imperméables. Si jamais l'eau rentre à l'intérieur, elle ne ressort plus. L'intérêt de ce truc-là, c'est que ça pourrait faire la jonction entre les deux. Alors, le gars m'a dit que ça devrait fonctionner. Je n'ai pas encore pu tester, mais il faudra que je fasse l'essai. Même, peut-être, parfois, ça évitera que le vent passe et d'avoir froid aux chevilles ou quoi. Et ça pourrait être une solution. C'est vrai que ça fait bien la jonction entre les pompes, la cheville et que ça évite que l'eau rentre. C'est le combo idéal pour ne pas avoir froid aux pieds et les garder secs en hiver. Pour terminer, il nous reste les couvre-chaussures, justement. J'ai pu en essayer plusieurs. J'ai déjà un modèle de chez Agu, modèle Race Day. Donc, c'est un modèle, normalement, plutôt pour la route. Ils sont bien ceux-là parce qu'ils remontent vachement haut, ce qui fait que ça plaque assez sur le bas de la jambe. Ça évite que l'eau y rentre. Ça protège bien les chevilles. En bas, ils tiennent bien. Alors, normalement, c'est plutôt pour des chaussures route. Mais comme en plus, avec le velcro et tout, ça s'adapte bien, même sur des chaussures à cale SPD. J'ai pu marcher un petit peu avec. Je ne les ai pas encore abîmées. Après, je ne dis pas qu'il faut aller sur des terrains trop engagés parce que je pense que là, on va vraiment les défoncer. Mais ils ont l'air de tenir le coup. Et niveau efficacité sous la flotte, je les ai trouvés vraiment, vraiment bien. Et dans le même genre, j'en ai de chez Grip Grab qui sont bien sales actuellement. Qui sont bien. Alors ça, c'est un show, un show, je ne sais quoi, un modèle dédié pour les chaussures VTT. Le seul truc, et je leur ai dit, apparemment, ils vont le corriger, c'est qu'ici, c'est beaucoup trop bas. Ça fait que ça ne remonte pas du tout assez haut sur la cheville. Et donc, l'eau a toutes ses chances de rentrer. Ça, c'est le couvre-chaussures que j'avais emmené sur la RAF parce que c'était le plus compact que j'avais. Et c'était vraiment au cas où. Ils ont été très faciles à enfiler. Franchement, ils sont simples à mettre en place. Mais le problème, c'est vraiment qu'ils ne remontent pas assez haut. De chez Grip Grab, j'ai un autre modèle. Alors celui-ci, vraiment bien. Je ne m'y attendais pas. Et en fait, ça m'a plutôt bien convaincu. C'est ce truc-là. Alors là, c'est un peu plus long à enfiler sur le terrain. C'est moins pratique. Ça se met en fait comme une chaussette par-dessus la chaussure. Donc, il y a un modèle route. Mais là, j'ai le modèle dédié chaussures VTT. Ça remonte aussi assez haut. C'est un truc tricoté avec une membrane dedans. C'est plutôt costaud. J'ai déjà pas mal marché avec. Il y a des renforts comme ça à l'avant. Il y a un renfort en dessous. Je ne les ai pas encore défoncés. J'ai juste vu à des endroits, par exemple ici, que le tissu avait un petit peu été accroché. Je crois que j'avais vu un endroit que j'avais peut-être un petit peu entamé la membrane. Parce qu'avec les chaussures que j'avais mis en dessous, qui sont des CD dust, quelquefois, il y a le système de serrage. Il peut être un peu proéminent. Ce genre de truc est accroché à l'intérieur. Donc, ça peut abîmer la membrane. Mais sinon, non, c'est bien. Ça isole bien du vent, de la pluie. Ça reste bien en place. C'est costaud pour marcher. Vraiment, ce truc-là, si vous les mettez et que vous n'avez pas à les enlever tout de suite, pour l'hiver, je pense qu'ils sont vachement bien. Si vous ne voulez pas investir dans une paire de pompes, hiver, du coup. On termine avec les gants. Là, j'ai pas mal de trucs. Les gants, pour moi, c'est un vrai sujet parce que j'ai toujours très froid aux mains. Et du coup, j'ai essayé pas mal de solutions. Déjà, de chez Agu, ces petits gants-là en mérino, comme ça, tricotés, avec dedans membrane imperméable. C'est tout bête, mais ça marche plutôt pas mal. Ça reste pour des températures assez douces. Enfin, douces. Même à, je sais pas, entre 5 et 10 degrés, je dirais que c'est pas mal. Peut-être même un petit peu plus bas en fonction de la sensibilité qu'on a. Le côté imperméable fonctionne bien dans une certaine limite. Je les avais pris avec moi sur la RAF comme gants un petit peu plus chaud. Et quand on s'est tapé la matinée d'orage et tout, je les avais mis, bon, au bout de 10, 20 minutes, je sais plus, ils étaient quand même saturés de flotte. Il pleuvait tellement qu'il y a un moment, de toute façon, la laine autour, elle absorbe. Donc la membrane, elle ne peut plus rien faire. Après, ce que je reproche, c'est qu'ils n'ont pas les petits embouts tactiles pour utiliser le téléphone. Donc la technique, c'est vous léchez le doigt et une fois que c'est un peu humide, ou alors si vous allez transpirer dedans ou s'il pleut un petit peu, avec l'humidité, ça fait le contact et ça fonctionne. En gants, j'ai ensuite, bah tiens, toujours chez Agu, ces gros gants pour l'hiver. Alors ça, c'est des genres de gants que j'aime bien, où ça roupe les doigts parce que ça permet de les garder un peu plus chauds. On perd quand même en dextérité, mais voilà, ça garde un peu la chaleur. J'ai voulu tester ce modèle-là. J'ai dû le prendre en double XL. Voilà, c'est le plus grand qu'ils ont, qui est peut-être presque un peu grand pour moi, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai des doigts qui sont assez longs et souvent, je me retrouve à toucher au bout. Alors vous voyez, ici, j'ai encore de la marge, mais là, je suis au bout. Et quand on touche au bout, bah fatalement, on a froid. Après, l'intérêt aussi de prendre des gants un peu plus grands, c'est que comme ça, on peut mettre des sous-gants. Je vous en montrerai tout à l'heure, mais pour moi, les meilleurs sous-gants que j'ai trouvés, c'est chez Decathlon, Rayon Rando. Ils sont des petits sous-gants en merino tout fins qui tiennent bien chaud. Du coup, ça rentre bien dans des gants plus grands et ça fait le taf. Ceux-là sont pas mal. Comme les doigts sont comme ça, deux par deux, je trouve qu'on garde encore une certaine dextérité pour freiner ou changer les vitesses et tout ça. Bien sûr, c'est moins sympa que quand on a les cinq doigts, mais c'est pas mal. Ceux-là tiennent assez chaud et je les avais testés en face d'une version de chez Grip Grab qui est comme ça où là, du coup, vous avez juste deux doigts de libre et les autres qui sont raccordés ensemble. Ici, j'avais pris la taille XL et en fait, c'est une taille trop petite pour moi chez Grip Grab à cause de mes doigts assez longs. Ici, je touche au bout donc j'avais froid. Et en plus, le fait d'avoir tous ces doigts qui sont raccordés, je trouve que c'est pas pratique pour freiner parce que si vous voulez freiner, vous n'aurez soit qu'un doigt, soit il faut mettre toute la main donc c'est vrai que pour un cintre route avec des drop-bar, je sais pas, c'est pas la forme qui m'a le plus convaincu. Pour moi, la meilleure forme, attendez, je reviens, c'est... hop ! Ceux-là que j'avais acheté chez Decathlon. Je crois qu'ils les ont toujours mais ils les ont rendus encore un peu plus chauds et pour le moment, dans ce type de gants, c'est ceux qui me conviennent le mieux parce que vous voyez, vous avez trois doigts de libre et c'est deux-là qui sont raccordés ensemble et moi, ce sont toujours ceux-là qui en font en premier donc c'est vrai que c'est l'idéal donc dans ce type de gants, voilà. Je préfère cette version de chez Decathlon, la marque Triban. Chez Grip Grave, donc, j'avais testé ceux-là qui m'ont l'air quand même bien chauds mais comme une taille trop petite, j'ai eu froid. Alors, j'ai pu essayer ceux-là où là, vous avez les cinq doigts. Là, j'ai pris le double XL et parce que je les ai d'abord testés en XL et c'est là que je me suis rendu compte que c'était trop petit et ceux-là sont vachement bien. mais les autres, je suis quasi au bout donc voilà. Ça dépend des types de mains donc vraiment toujours bien tester vos gants, je pense que c'est le truc important. Ceux-là, apparemment, sont waterproof. En plus, ils sont assez chauds. Je les ai testés dernièrement avec ou sans sous-gants. Je n'ai pas eu des températures assez froides pour vraiment voir jusqu'à combien on pouvait descendre avec mais pour des trucs aux alentours de 0, 2 degrés, on va dire, avec un peu de vent, j'étais plutôt pas mal. Donc, actuellement, ce sont les gants que je vais utiliser pour cet hiver. C'est vrai que d'avoir les 5 doigts, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour être bien. Et je vais terminer toujours chez Grip Grab avec ces deux paires de gants qui sont en fait quasi identiques. Ce sont des gants en mérino. Donc ici, on a ce qu'ils appellent le liner, ce qui serait le sous-gant. Et ici, on a en fait la même chose mais avec un peu de grip à l'intérieur qui sert plus de gants, on va dire, mi-saison. Alors, ces gants ne sont donc ni coupe-vent ni imperméables mais mine de rien, ils sont vraiment agréables à utiliser. S'il ne pleut pas, vous avez quand même bien chaud aux mains. Voilà, s'il y a un peu de vent au bout d'un moment, ça se réchauffe, vous êtes bien. Franchement, ils sont bien. Voilà, c'est fin, c'est léger à emporter. Enfin, je suis assez convaincu. Par contre, vous voyez, taille ici, je prends ML. Ils sont plus petits, plus extensibles et donc, la taille au-dessus, ça faisait vraiment trop grand, je flottais dedans. Là, c'est bien et ça permet quand même éventuellement de rentrer dans un plus gros grand et si vous devez choisir, prenez celui avec, comme ça, le petit grip à l'intérieur parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence d'épaisseur avec la version liner. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est le même grand, je me trompe peut-être, mais du coup, celui-ci peut aussi aller à l'intérieur de gants plus gros. Voilà, on a fait le tour pour tout ce que j'avais là. Donc, sur ce, à bientôt.